Échelle de Kardashev Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre https.fr.wikipédia.org Début de la deuxième partie de l'enregistrement Cinquième section, scénarios possibles Les paramètres les plus importants pour définir l'existence d'une civilisation sont au nombre de trois d'après Kardashev L'existence de sources d'énergie très puissantes L'utilisation de technologies hors normes et la transmission d'importantes quantités d'informations de différentes sortes à travers l'espace Cinquième section, première sous-section Les sources d'énergie La classification de Kardashev est fondée sur l'hypothèse qu'une civilisation avancée utilise beaucoup d'énergie ce qui sous-entend qu'elle doit être de fait détectable sur de longues distances résume Zoltan Galantai A l'origine, pour Kardashev, la limite d'utilisation d'énergie par une civilisation se situe dans la région du spectre électromagnétique allant de 10 à la puissance 6 à 10 à la puissance 18 Hz ce qui autorise deux constats relatifs à la thermodynamique Premièrement, l'intégralité de l'énergie consommée est inévitablement convertie en chaleur Deuxièmement, la seule façon de dissiper cette énergie est sous la forme de rayonnements dispersés dans l'espace Ces deux constats sont les piliers de la théorie de Kardashev qui considère que les objets cosmiques à fort rayonnement pourraient être des sources artificielles Il a également envisagé de détecter une source artificielle en mettant en évidence la raie spectrale de l'hydrogène dans son utilisation à des fins de fusion nucléaire Dutile et Duma envisagent plusieurs limitations physiques à une production énergétique en continu comme celle de la photosynthèse, environ 10 TWh celle climatique, environ 127 TWh ou encore celle liée au flux solaire, 174 000 TWh La seule source d'énergie inépuisable qui puisse garantir à une civilisation un approvisionnement sur plusieurs milliards d'années est le deutérium, utilisé dans la fusion nucléaire La durabilité d'une civilisation doit donc passer par un strict contrôle de l'exploitation des ressources disponibles Cette difficulté à dépasser les limites énergétiques peut expliquer le fait que la grande majorité des civilisations échouent à s'engager dans un projet de colonisation spatiale Une solution pour augmenter la production énergétique serait de capter le rayonnement solaire radié sur la surface lunaire soit 1,6 x 10 à la puissance 15 watts soit 164 watts par mètre carré sur une surface de 9,5 x 10 à la puissance 12 mètre carré L'astrophysicien Makoto Inoue et l'économiste Hiromitsu Yoko ont étudié la possibilité qu'une civilisation de type 3 puisse s'alimenter depuis un trou noir supermassif SMBH en anglais L'énergie captée pourrait couvrir les extraordinaires besoins d'une civilisation nécessitant environ 4 x 10 à la puissance 44 erg par seconde L'énergie serait recueillie sous forme de rayonnement émis par la matière s'engouffrant dans l'astre au moyen de collecteurs situés au sein du disque d'accrétion Ces collecteurs sont similaires à des sphères de Dyson Le trou plein ainsi que les déchets de la civilisation seraient redirigés vers le trou noir Une fraction de cette énergie, dirigée sous forme d'un rayon de haute puissance, pourrait être utile pour le voyage spatial Un club galactique de civilisation pourrait transmettre l'énergie au moyen de réseaux au sein de la galaxie Au sein des différentes stations d'alimentation centrales composant le réseau la transmission de puissance est commutée régulièrement entre émetteurs et récepteurs et ce en fonction de la rotation galactique Pour être efficace, ce réseau devrait être situé au centre de la galaxie Cinquième section, deuxième sous-section, la technologie Une image illustre cette sous-section Schéma d'une coquille de Dyson d'une unité astronomique de rayon Ce paramètre est l'un des plus indétectables dans l'univers en raison du fait que les structures de matières solides sont à basse température et émettent de faibles rayonnements Leur ligne luminosité, très difficilement observable, ne peut également permettre de les observer au moyen de télescopes De même, on doit renoncer à les détecter via leurs effets gravitationnels Par contre, leur existence peut être déterminée en analysant les longueurs d'onde entre 8 et 13 microns correspondant à des températures de surface de 300 Kelvin Une hypothétique sphère de Dyson pourrait ainsi être détectée à condition que l'observation se fasse depuis l'espace Localement, la base importante de la luminosité qui résulterait d'une sphère de Dyson, ou bulle de Fermi, immense permettrait de mettre en évidence une civilisation de type 3 Une méga structure comme une sphère de Dyson pourrait être le résultat d'une ingénierie basée sur les sondes auto-réplicantes comme celle imaginée par von Neumann Une civilisation de type 3 aurait en effet les moyens de disperser dans la galaxie un nombre important de ces sphères ce qui aurait pour conséquence d'atténuer la lumière rayonnée par la galaxie Kaku considère également que c'est la plus efficace méthode de colonisation de l'espace Par exemple, une galaxie de 100 000 années-lumière de diamètre serait explorée en un demi-million d'années Paul Davis a suggéré qu'une civilisation puisse coloniser la galaxie en dispersant des sondes miniatures pas plus grosses que la paume de la main et de fonctionnement nanotechnologique Cette thèse est réaliste, explique-t-il, puisqu'il est évident que la technologie est de plus en plus miniaturisée et, en propension, moins coûteuse Des mécastructures de type 2 seraient plus facilement détectables Ce serait le cas d'une sphère de Dyson utilisée comme moteur stellaire Tout comme l'apport d'éléments lourds De même, des propulseurs de Skadov qui permettraient de générer une poussée latérale de 4,4 parsecs sur son étoile en reflétant les rayonnements solaires au moyen d'une structure constituée de miroirs seraient des objets observables Ce dispositif briserait la symétrie des radiations solaires et contrebalancerait les forces gravitationnelles permettant ainsi à une civilisation de type 2 de déplacer son système solaire d'origine à travers l'espace Drake et Sklowski ont également envisagé la possibilité d'ensemencer une étoile en y ajoutant artificiellement des composants extrêmement rares comme le technétium ou le promethium Une telle intervention sur la composition d'une étoile serait détectable Il est toujours possible que l'humanité puisse détecter les traces d'une civilisation de type 1, 2 ou 3 disparues La recherche de traces matérielles de telles civilisations sphères de Dyson ou moteurs stellaires par exemple Alternatives intéressantes au programme CETI conventionnel jettent les bases d'une archéologie cosmique selon Richard A. Carrigan Les efforts pour détecter des marqueurs d'intelligence dans l'atmosphère des exoplanètes comme le fréon, l'oxygène ou même l'ozone résidus de l'activité biotique selon les recherches de James Lovelock en est l'un des axes prometteurs Une civilisation observant son étoile mourir, en géante rouge par exemple pourrait avoir tenté d'en prolonger l'existence par des méga structures qui devraient être détectables Les traces possibles pourraient être des résidus nucléaires à rechercher au sein des types spectraux allant de A5 à F2 selon Weitmer et Wright Ce pourrait être aussi un changement de leur ratio isotopique dû à un moteur stellaire ou encore une modulation spectrale inhabituelle dans la composition de l'astre Cinquième section Troisième sous-section La transmission intersidérale d'informations Une image illustrée sous-section Capture d'écran du programme City at Home Les transmissions d'une civilisation extraterrestre, ce que recherche Serendip, peuvent être divisées en deux types d'après Kardashev D'une part, il peut y avoir échange d'informations entre des civilisations hautement développées ou à des stades d'évolution sensiblement semblables D'autre part, la transmission de l'information peut avoir pour but d'élever le niveau d'autres civilisations moins développées Si les supercivilisations existent bien, la transmission du premier type doit demeurer inaccessible à notre observation car elles doivent être unidirectionnelles et ne pas être dirigées vers le système solaire Au contraire, celles du second type doivent être facilement détectables par nos moyens d'écoute Un signal d'origine artificielle devrait contenir plus de 10 et moins de 100 bits Ces derniers seraient de deux types, transitoires et stables Plusieurs critères permettent de discriminer un signal d'origine artificielle des autres D'abord, la région du spectre optimum pour abriter ces signaux artificiels est celle où la température du fond des flux cosmologiques est la plus basse Ensuite, les sources artificielles doivent posséder une taille angulaire minimale Enfin, l'existence de données suspectes dans les autres régions du spectre comme la polarisation circulaire, les fréquences radio et optiques ou encore les émissions de rayons X peuvent confirmer qu'il s'agit d'une transmission intelligente Deux sources parmi celles étudiées comportent des paramètres proches de ces deux étendus 1934-63 et 3C-273b Pour LM Gindlis, il existe deux critères pour qu'un signal soit dit artificiel L'un lié à la nature artificielle de la source et l'autre lié à un rayonnement particulier intentionnellement conçu pour assurer la communication et simplifier la détection Seules les civilisations de type 2 ou 3 peuvent communiquer au moyen de transmission isotropique et autorisant une réception non directionnelle Dans une bande de 1 MHz, ce qui nécessite environ 10 à la puissance 24 watts la détection de signaux émanant d'une civilisation de type 2 est possible jusqu'à 1000 années-lumière alors que les signaux provenant d'une civilisation de type 3 sont virtuellement détectables dans tout l'univers observable Cependant, la construction d'un transmetteur omnidirectionnel assez puissant pour émettre sur une portée de 1000 années-lumière prendrait plusieurs millions d'années L'énergie requise à la limitation dans sa production constituerait deux barrières pour achever ce projet dans un délai raisonnable selon V.S. Trotsky Pour Zoltan Galantai, nous ne pourrions pas faire la différence entre un signal intelligent extraterrestre et un signal d'origine naturelle Par conséquent, il ne pense pas que des civilisations de type 2, 3 ou même 4 puissent être détectées Même lorsque l'humanité atteindra le type 4, elle sera incapable de détecter une autre supercivilisation de niveau similaire et nous considérons leurs modifications de l'univers comme le résultat de causes naturelles L'univers comprend donc peut-être de nombreuses civilisations de type 4 mais aucune ne peut parvenir à détecter les autres Par ailleurs, les dimensions de l'univers font que ces supercivilisations sont comme des îles éloignées des autres ce que Dyson définit comme un univers à la Lewis Carroll Pour Alexander E. Zaitsev, la transmission radio des messages interstellaires, IRM, est la plus probablement utilisée par les civilisations Les radiotélescopes planétaires et installés sur des astéroïdes permettraient d'écouter au mieux les multiples messages qui pourraient nous être envoyés En 2007, le programme SETI analyse les seules fréquences des télévisuels envoyés par une civilisation de type 0, notre Michio Kaku Par conséquent, notre galaxie est peut-être traversée de communications provenant de civilisations de type 2 et 3 mais nos instruments d'écoute peuvent uniquement détecter des messages de type 0 Sixième section, recherche et détection de civilisations Première sous-section, la conférence de Biurakan 1964 Une image accompagne cette sous-section, l'Observatoire astrophysique de Biurakan Depuis 1962, Kardashev est membre d'un groupe de recherche SETI à l'Institut Astronomique Sternberg de Moscou En 1964, il organise la première rencontre soviétique quant à la possibilité de civilisations extraterrestres qui se tient à l'Observatoire astrophysique de Biurakan en Arménie Cette conférence nationale se tient en réponse au séminaire américain dit Green Bank Conference de 1961 qui a eu lieu à l'Observatoire de Green Bank aux Etats-Unis Réunissant des radioastronomes, il a pour objectif d'obtenir des solutions techniques et linguistiques rationnelles quant au problème de la communication avec une civilisation extraterrestre qui est plus avancée que la civilisation de la Terre Kardashev y présente sa classification alors que Trotsky annonce qu'il est possible de détecter des signaux émanant d'autres galaxies Le travail de Kardashev est le centre de l'attention de tous Pour Kardashev, dans les 5 à 10 prochaines années toutes les sources de radiation constituant le plus grand flux observable dans toutes les régions du spectre électromagnétique auront été découvertes et étudiées la sensibilité des appareils d'écoute ayant en effet atteint leurs limites techniques Selon lui, la totalité du spectre électromagnétique sera connue et par conséquent, la liste des objets pouvant être des sources artificielles pourrait ainsi être étendue La recherche de signaux artificiels devra alors se concentrer sur les objets de luminosité ou de rayonnement maximum appartenant à une région particulière du spectre mais aussi sur les objets de masse importante et sur ceux qui représentent l'essentiel de la matière dans l'univers Dès 1971, Kardashev considère que ce constat nécessite de préparer un plan d'écoute et d'analyse qui permettent le succès de la recherche de civilisations extraterrestres L'humanité sera alors en mesure de lever le DMLM principal tel qu'il a été énoncé par Enrico Fermi Ce dilemme est, selon l'astronome soviétique, certainement lié à notre manque d'informations et de connaissances Kardashev pense qu'un projet de recherche comme OSMA est incapable de détecter une civilisation de type 1 idée promue également par Kaplan en 1971 et que SETI devrait plutôt se concentrer sur la recherche de signaux radio intenses qui pourrait émaner de civilisations de type 2 ou 3 en activité Pour prouver que cette approche est efficace Kardashev a donc porté son attention sur deux radiosources détectées par le California Institute of Technology et nomenclaturées CTA-21 et CTA-102 Par la suite, Dzenady Borisovich Sholomitsky utilise la station de recherche astronomique russe pour examiner les données de CTA-102 Il détermine que cette radiosource se distingue par sa variabilité Kardashev considère alors que cela peut constituer l'indice d'une source d'émission artificielle bien que de durée de vie assez courte 6ème section 2ème sous-section vers une eschatologie physique Les connaissances de ces supercivilisations hypothétiques doivent s'inscrire dans un large éventail de lois physiques qui contient l'intégralité de nos connaissances actuelles, les développements techniques et scientifiques de l'humanité pouvant être considérés comme un stade inévitable et nécessaire dans le processus d'évolution d'une civilisation Sur ce principe, Kardashev propose de définir plusieurs concepts applicables aux civilisations extraterrestres Les lois physiques universelles peuvent être utilisés comme une base commune pour comprendre les autres civilisations et, en particulier, nous permettre de développer un programme de recherche objectif Michio Kaku considère lui aussi que le développement des civilisations obéit aux lois des reins de la physique et en particulier aux lois de la thermodynamique, à celle de la matière stable, matière baryonique et à celle de l'évolution planétaire, probabilité de survenue de catastrophes naturelles ou cosmiques Le principe anthropique permet également de prévoir les caractéristiques sociologiques au fondement de toute civilisation Cependant, ces lois universelles ne sont pas le seul paramètre à prendre en compte Zoltan Galantai explique ainsi qu'il est impossible de calculer le futur de l'univers sur de longues périodes sans inclure les effets de la vie et de l'intelligence, position proche de celle adoptée par Freeman Dyson La prise en compte de ces deux phénomènes, les lois physiques universelles et l'intelligence issues de la vie, définissent une eschatologie physique, selon l'expression de Galantai Cette approche débute dans les années 1970 avec les travaux de Kardashev, puis l'eschatologie physique a peu à peu intéressé nombre de scientifiques et de penseurs, note Dyson Sixième section Troisième sous-section Une définition fonctionnelle de la civilisation Une image accompagne cette sous-section La galaxie M87 possède un noyau galactique actif, constituant une forte source de rayonnement dans toutes les longueurs d'onde Ce type de rayonnement a été considéré par Kardashev comme l'un des signaux possibles d'une civilisation évoluée L'observation du développement des organismes vivants montre qu'ils sont caractérisés par la tendance à emmagasiner une quantité maximum d'informations à propos de l'environnement et à propos d'eux-mêmes Puis cette information donne lieu à une analyse abstraite, ce qui joue un rôle important dans le développement des formes de la vie Kardashev définit donc la civilisation dans une perspective fonctionnelle comme Un état de matière très stable capable de faire l'acquisition, l'analyse abstraite et d'appliquer l'information dans le but d'en extraire les données concernant l'environnement et elle-même afin de développer des réactions de survie Cependant, cette définition fonctionnelle de la civilisation sous-entend qu'elle ne peut avoir de fin puisqu'elle repose sur le principe qu'elle accumule toujours plus d'informations Reprenant les catégories de von Herner, Kardashev entrevoit quatre scénarios possibles concernant le développement des civilisations Premièrement, la destruction totale de la vie Deuxièmement, la destruction de la vie intelligente seulement Troisièmement, la dégénérescence Et quatrièmement, la perte d'intérêt Toutefois, il refuse d'y voir des fins inévitables Or, poser comme principe que la seule limite au développement d'une civilisation Ne peut être que l'existence d'une quantité finie d'informations, et ce dans tous les domaines Est tout aussi erronée puisqu'il est hautement improbable que l'information soit infinie dans l'univers Compte tenu de ces deux hypothèses, Kardashev avance qu'il n'y a pas de civilisation universelle Parce que les civilisations hautement évoluées perdent tout intérêt à la recherche spatiale En tout état de cause, et en dépit du problème des fins des civilisations Il conclut, à la lumière de sa définition fonctionnelle de la civilisation avancée Que cette dernière doit utiliser une masse et une énergie sur des échelles fantastiques Rien ne permet, selon lui, de dénoncer l'hypothèse que l'expansion de l'univers Ne serait pas un effet de l'activité intelligente d'une supercivilisation 6ème section, 4ème sous-section, la civilisation humaine, modèle d'extrapolation Kardashev pose la question suivante Peut-on décrire dans ces grandes lignes le développement d'une civilisation sur des périodes cosmologiques importantes ? Or, beaucoup de paramètres fondamentaux caractérisant le développement de la civilisation sur Terre croissent de manière exponentielle Dans le domaine de l'énergie, l'astronome Don Goldsmith a estimé que la Terre reçoit environ un milliardième de l'énergie du Soleil Et que les humains en utilisent environ un millionième Donc, nous consommons environ un millionième de milliardième de l'énergie totale du Soleil L'expansion humaine étant exponentielle, nous pouvons déterminer combien de temps il faudra pour que l'humanité passe du type 2 au type 3, selon Michio Kaku Le taux de développement de notre propre monde demeure donc le seul critère pour extrapoler l'état des civilisations plus anciennes que l'humanité Il en est donné en ce qui concerne les valeurs sociales et les besoins fondamentaux d'après Ashkenazi Par conséquent, le temps pour doubler la connaissance technique est d'environ 10 ans Pour doubler la puissance énergétique, les réserves disponibles et la population est d'environ 25 ans Deux scénarios sont alors possibles L'expansion spatiale ou la stagnation énergétique Cette dernière n'étant encore possible que pendant 125 ans, estime Kardashev en utilisant la relation suivante avec alpha est égal à 1,04 t est égal à logarithme de p divisé par p0 divisé par logarithme de alpha où t est le nombre d'années p est un paramètre qui s'accroît annuellement en fonction de p0 et de t selon p est égal à p0 multiplié par alpha à la puissance t et alpha un taux d'accroissement Si alpha est égal à 1,04 alors la consommation énergétique de l'humanité dépassera la puissance solaire incidente 1,742 x 10 à la puissance 17 watts après 240 ans la puissance totale du soleil 3,826 x 10 à la puissance 26 watts après 800 ans et celle de la galaxie entière 7,29 x 10 à la puissance 36 watts après 1500 ans Sur cette base de calcul Soukaman estime à 10 000 le nombre de civilisations qui peuvent exister dans notre galaxie Kardashev conclut que la croissance exponentielle actuelle constitue une phase de transition dans le développement d'une civilisation et qu'il est inévitablement limité par des facteurs naturels De fait, la masse et l'énergie requises augmenteront exponentiellement également et cependant encore 1000 ans, estime-t-il La civilisation est donc définie par un taux d'accroissement exponentiel L'humanité comme modèle pour penser le développement des civilisations extraterrestres présente des limites dépassables véritablement par une approche multidisciplinaire d'après les travaux de Catherine Denning Sixième section Cinquième sous-section Recherche menée Deux images accompagnent cette sous-section Le radiotélescope d'Arrecibo sur l'île de Puerto Rico au lieu de la recherche CETI et Aucune source artificielle caractéristique d'une civilisation de type 3 n'a été détectée parmi les 31 galaxies observées par Anis en 1999 En 1963, Nikolai Kardashev et Gwennady Borisovich Cholomitsky étudient depuis le Crimea Deep Source Station la radiosource CTA-102 sur la bande des 920 MHz à la recherche de signes d'une civilisation de type 3 CTA-102 a été découvert par Cholomitsky un an auparavant et Kardashev y a vu rapidement une source artificielle possible à étudier pour valider sa classification L'observation dure jusqu'en février 1965 Et le 12 avril, Cholomitsky annonce à la presse, via l'ITAR TASS, russe, que des astronomes soviétiques ont découvert un signal qui pourrait être d'origine extraterrestre Le 14 avril, il donne une conférence à Moscou où il réitère son annonce Mais dès novembre 1964, deux astronomes américains avaient identifié CTA-102 comme étant un quasar et leur publication classe définitivement l'affaire CTA-102 C'est l'étude de cette source qui avait conduit à la conférence de Burakan en 1964 En 1975 et 1976, les astronomes américains Frank Drake et Carl Sagan recherchent des signes de civilisation de type 2 à Arecibo parmi quatre galaxies du groupe local M33, M49, Leo I et Leo II L'année précédente, les deux hommes avaient envoyé le premier message de l'humanité en direction de M13 Les résultats donnent lieu à une publication, The Search for Extraterrestrial Intelligence, dans la revue Scientific American, de mai 1975 En 1976, au radiotélescope Ratan 600 dans le Nord Caucase, Kardashev, Trotsky et Djindilis ont recherché des signaux de civilisation de type 2 ou 3 dans la Voie lactée et dans d'autres galaxies proches Le radiotélescope a été construit en 1966 sous la supervision de Djindilis pour écouter dans les longueurs d'onde centimétriques En 1978, Cohen, Malkin et Dickey recherchent des signaux passifs de civilisation de type 2 ou 3 au sein de 25 amas globulaires à Arecibo Les résultats donnent lieu à un article, A Passive City in Globular Clusters at the Hydroxyl and Water Lines, publié dans la revue Icarus en 1980 En 1987, Tartar, Kardashev et Slish utilisent le VLA pour détecter d'éventuelles sources infrarouges situées près du centre galactique et issues du catalogue établi au moyen du télescope IRAS Tous trois sont à la recherche de preuves hypothétiques sphères de Dyson. Les objets s'avèrent être des étoiles de type OHIR Une recherche à petite échelle destinée à isoler des sources possibles appartenant au type 3 a été menée par James Anis en 1999 et publiée dans le Journal of the British Interplanetary Society sous le titre Placing a Limit on Starfed Kardashev Type 3 Civilizations Astrophysicien au Fermilab, États-Unis, Anis a étudié un éventillon de 31 galaxies spirales et elliptiques en utilisant le diagramme de Tully Fisher dans lequel l'amplitude absolue est fonction de la vitesse de rotation des galaxies. Anis a suggéré que 75% des objets les moins lumineux, à savoir témanions d'une baisse de 1,5 de magnitude absolue en comparaison du diagramme, pourraient être considérés comme des possibles candidats Cependant, aucun objet ayant cette caractéristique n'est observé lors de son enquête D'autre part, Anis utilise les données astronomiques disponibles pour estimer la probabilité qu'une civilisation de type 3 puisse exister Il montre que la durée moyenne pouvant permettre l'émergence d'une telle civilisation est de 300 milliards d'années Par conséquent, aucune ne peut exister dans notre univers actuel Per Kalisendorf a mené une étude sur un échantillon de galaxies spirales issus des deux bases de données 4861 issus du catalogue Spiral Field One Band SFI++ établi par Springop et al. en 2005 et 95 issus de celui de Reiss et al. en 2011 La même procédure que celle d'Anis a été suivie, mais l'échantillon de galaxies utilisé est 80 fois plus important que celui à la base de l'étude d'Anis Quelques sources ont été classées comme déséquilibrées, lopsided Elles apparaissent asymétriques dans leur forme, ce qui signifie qu'un côté du disque galactique est plus massif et moins luminé que l'autre Cette caractéristique pourrait être, selon Kalisendorf, l'indice que la galaxie abrite une civilisation qui a placé des sphères de Dyson dans sa majeure partie Ceci peut s'expliquer par le fait que la colonisation parte d'un côté du disque galactique Le faisant apparaître plus sombre et faisant croire à un observateur lointain que le noyau s'est déplacé vers ce même côté Par ailleurs, une galaxie abritant des sphères de Dyson devrait être caractérisée par une importante source de rayonnement infrarouge lointain Reste qu'une civilisation de type 3 peut avoir recours à l'énergie au moyen d'une sphère de Dyson sans esserrer une étoile En effet, de telles mégastructures pourraient également extraire l'énergie d'un trou noir, selon l'étude de Inoue et Yoko . Ce change de construction ne diminuerait toutefois pas la luminosité d'une galaxie observée L'étude de Kalesendorf conclut que 11 des sources analysées sur un catalogue de 2411 galaxies, soit 0,46%, présentent des indices possibles d'une civilisation de type 3 En recherchant des objets opacifiant 90% de la lumière, alors il ne reste plus qu'une seule source répondant aux critères Ces sources positives accusent un faible décalage vers l'eau rouge, donc elles sont anciennes, d'environ 100 millions d'années Ce qui correspond à des possibles civilisations de type 3 qui n'ont pu fleurir que tôt dans le passé Pour avoir davantage de chances de détecter des sources artificielles de type 3, Kalesendorf suggère de prendre plusieurs photographies de suite, assez rapidement pour fixer le mouvement des turbulences dans l'atmosphère D'appliquer différents filtres photométriques et de rechercher des zones sombres, cas d'une sphère de Dyson en cours d'assemblage par une civilisation de type 2 Ou encore analyser le spectre infrarouge des galaxies Un échantillon beaucoup plus important d'objets devrait être étudié Sixième section, sixième sous-section, critères d'écoute possible Point de vue de Kardashev Une image accompagne ce paragraphe Projection du fond diffus cosmologique sur la sphère céleste réalisée à partir d'observations en micro-ondes par la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe au début des années 2000 Selon Kardashev, notre méconnaissance en ce qui concerne les possibilités physiques de communiquer à travers l'espace est grande Nous ne connaissons en effet qu'une fraction négligeable du spectre électromagnétique et donc des sources d'informations existantes dans l'univers Ainsi, parmi les 89% d'informations qu'il nous manque 42% concernent la région allant de 10 à la puissance 9 à 10 à la puissance 14 Hz ondes centimétriques, millimétriques, submillimétriques et infrarouges Et 25% concernent celles entre 10 à la puissance 15 et 10 à la puissance 18 Hz Radiation ultraviolet et rayon X Kardashev distingue deux catégories de domaines d'écoute Les objets émettant sur un large spectre de fréquences et les objets émettant au contraire dans une raie spectrale étroite Cette seconde catégorie posant beaucoup plus de problèmes théoriques que la première tout en étant centrale à la fois pour l'astrophysique et pour la recherche de civilisations extraterrestres En dépit des avancées en astrophysique, les informations disponibles demeurent insuffisantes pour démontrer l'absence de supercivilisations, partant de l'incapacité à observer des signes d'activité Toutefois, en raison de la possibilité que des systèmes planétaires soient beaucoup plus anciens que le nôtre et en considérant que des objets cosmiques comme les quasars soient en fait des produits de l'activité de supercivilisations un programme détaillé d'écoute et de recherche de signes intelligents demeure valable Ce programme comprend La surveillance du ciel sur 3, 10, 30, 100 et 300 microns en particulier sur 1, 3 et 10 mm de façon à identifier 100 des plus puissantes sources parmi celles observées et sur chaque fréquence Étudier en détail les propriétés des quasars et autres objets insolites Rechercher des anomalies monochromatiques parmi les radiosources les plus puissantes comme une raie d'émission d'hydroxyle dans la bande dissymétrique Rechercher des signaux périodiques, pulsars, d'origine interstellaire dans la même bande Recherchercher des signaux monochromatiques de fréquences variables toujours dans la même bande Selon Kardashev, seul un radiointerféromètre à la base, soit de l'ordre ou soit plus large que le diamètre de la Terre positionné dans l'espace orbital permettrait d'écouter les fréquences centimétriques et dissymétriques Une fois qu'un nombre de sources inhabituelles a été sélectionné, il s'agit ensuite de rechercher des contenus signifiants parmi les rayonnements des 10 objets En 1998, Nikolai Kardashev, SF Likachev et VI Zouravlev ont proposé deux projets spatiaux CETI pour détecter des sources artificielles Le projet Millimetron, observatoire en orbite comprenant un miroir de 10 m de diamètre Et le télescope optique, VLBI, Optical Telescope, pour la synthèse interférométrique d'images en ultraviolet, optique et infrarouge Autre piste Une image accompagne ce paragraphe Les amas globulaires regroupent des pouponnières d'étoiles Il constituerait selon Richard A. Carrigan une zone de recherche CETI privilégiée, ici M80 Pour Samuel Arnovich Kaplan, le critère le plus fiable demeure la faible dimension angulaire de la source radio La longueur d'onde des 21 cm, privilégiée depuis 1959, à la suite de l'étude de Coccony et Morrison, n'est pas la seule région d'écoute Kaplan, en 1971, cite également la région radio du spectre caractérisée par les radicales d'hydroxyle, OH Pour Livio, les moyens de détection devraient se focaliser sur les amas globulaires, régions les plus susceptibles d'abriter des planètes similaires à la Terre Pour Guillermo A. Le Marchand, les civilisations extraterrestres ne doivent pas recourir à un transmetteur omnidirectionnel Il faut plutôt rechercher des signaux de faible information, intermittents et unidirectionnels Elles doivent certainement utiliser l'interférométrie pour inspecter des systèmes solaires où la vie peut apparaître De la Terre, il serait possible de capter ces signaux à des distances pouvant aller jusqu'à 35, plus, ouvrir la parenthèse, TF-2000, fermez la parenthèse, divisé par 2, année-lumière où TF est la date d'observation en année, sachant que TF est plus grand ou égal à 2000 Il existe cependant quantité de techniques pour transmettre un message intersidéral qui vont des bosons aux particules voire aux antiparticules Une source artificielle située dans le disque d'accrétion d'un trou noir supermassif ne serait pas détectable par les faisaux utilisés pour le transfert de l'énergie collectée En effet, la probabilité de détecter un rayon d'un micron d'arc seconde est inférieure à 10 à la puissance –23 De sur quoi, l'énergie émise par le trou noir ne permettrait pas de détecter celle utilisée par la civilisation de type 3 En revanche, le système de réflexion optique des rayonnements pourrait être détecté par l'ombre qu'il produit sur le disque d'accrétion Une civilisation de type 3 ayant recours à une bulle de Fermi serait détectable par le fait qu'elle diminue la luminosité d'une région de la galaxie Une observation infrarouge permettrait de la mettre en évidence, en particulier dans les galaxies elliptiques, suggère Hannes Sixième section, septième sous-section, objet insolite Une image illustre cette sous-section Le quasar 3C-273, le plus lumineux jamais observé Le quasar 3C-9 est cité par Kardashev dès 1971 L'étude du quasar 3C-273 montre qu'une structure solide le compose D'autres quasars, 3C-279, 3C-345, 3C-84, ont des propriétés proches de celles attendues par une source artificielle D'autant plus que les émissions sont puissantes dans la région intermédiaire du spectre, entre les fréquences radio et celles optiques Les quasars constituent des sources artificielles potentielles, d'autant plus que leur âge correspond aux possibilités techniques de supercivilisation Les sources radio, situées au centre des galaxies, peuvent aussi être des sources artificielles selon Kardashev même s'il est démontré en 2013 qu'il s'agit de trous noirs supermassifs En 1971, Kardashev considère que les objets constituant les sources artificielles les plus probables pourraient être découverts dans les prochaines années L'extraordinaire périodicité des émissions provenant des pulsars a été prise, dès 1968 par Anthony Huich le découvreur du premier d'entre eux, CP-19019, pour des sources artificielles La presse de l'époque a d'ailleurs surnommé cet objet LGM1, pour Little Green Man, à la suite de la maladresse de Huich qui n'a pas attendu les vérifications nécessaires Kaplan, en 1971, retire le pulsar de la liste des objets pouvant constituer une source d'énergie artificielle En 2011, James et Dominic Benford examinent les possibilités qui existent pour différencier les pulsars d'éventuelles sources artificielles émettant des signaux intelligents, comme la bande passante Des signaux d'environ 100 MHz pourraient être artificiels La longueur d'impulsion Pour diminuer les coûts, l'impulsion devrait être courte Et la fréquence 10 GHz environ, pour des régions économiques également La radiosource PSR-J1928-15, observée en 2005 près du disque galactique sur une fréquence de 1,44 GHz à un récibo pourrait être d'origine extraterrestre James et Dominic Benford étudient trois scénarios dans lesquels le facteur coût est pris en considération Dans l'hypothèse où la source est à coût optimisée, elle appartient à une civilisation de type 0,35 La Terre étant de type 0,73 Si elle est à coût non optimisée et fonctionne par une petite antenne, le type est de 0,86 Avec une grande antenne, elle serait issue d'un type 0,66 Selon cette méthode, coût-efficacité, on peut estimer que les sources de faible intensité sont certainement les plus répandues mais aussi les plus difficiles à observer Fin de la deuxième et dernière partie de l'enregistrement Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point slash slash www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html Cet enregistrement et tout le texte de l'article Cet enregistrement et tout le texte de l'article